La compétition film-documentaire des rencontres cinéma-martinique continue en entrée libre chaque midi à la case avant de la Trium. 7 films en provenance de la Caraïbe et qui sont scrutés par un jury de professionnels. Je retiens des films profondément ancrés dans le bassin caribéen et qui soulèvent des problématiques liées à notre bassin caribéen. Maintenant, d'un point de vue de genre ou de type de narration, il y a eu des choses très différentes. Il y a des choses qui sont très documentaires, qui répondent au code du documentaire. Et puis il y en a d'autres qui mélangent le documentaire et la fiction, se rapprochent du docu-fiction. Pour moi, je vais vraiment m'attacher à l'émotion que le film dégage. Puis après, au niveau du documentaire, il y a aussi beaucoup les messages, ce qu'on en retient. Mais bon, je reviens toujours à l'émotion, je pense. Les résultats seront révélés samedi soir. Autre temps fort de la journée, la causerie sur le cinéma en Afrique, l'occasion d'entendre Danny Kouyaté, invité du Burkina Faso. Si on considère que le griot, c'est un conteur, c'est un homme de communication, c'est un transmetteur de paroles et d'histoires. De ce point de vue, oui, les cinéastes sont les nouveaux griots, on pourrait dire. Mais la question, c'est aussi de voir comment est-ce que le griot traditionnel peut devenir cinéaste. Et je dis souvent que si mon grand-père avait eu l'occasion de connaître le cinématographe, il aurait pu être un très grand cinéaste, parce que c'est un très très grand narrateur, un très grand raconteur d'histoires. Le grand rendez-vous de ce mardi sera la soirée d'Ars Films, avec la projection de Rico de Linda D'Alexis, qui sera suivie de Society, dernier court-métrage du réalisateur Chris Burton. Society est un court-métrage de 27 minutes, qui est en fait un pilote de série, et qui raconte l'histoire de John, un homme du futur, qui se réveille en fait loin de sa cité, loin de sa civilisation, un jour sur une île déserte sans que personne ne sache pourquoi. Your survival chances here are more than 80%. John, do you remember how we reached the island? Nous avons tourné le pilote en autoproduction, et l'idée c'est de pouvoir convaincre des distributeurs, des producteurs, de pouvoir nous suivre en fait sur la suite. C'est une production d'Ars Films. Alors, d'Ars Films c'est l'association, on va dire, entre la Guadeloupe et la Martinique, puisqu'il s'agit en fait d'une collaboration entre moi-même et Linda D'Alexis, qui est productrice et réalisatrice guadeloupéenne. Et l'idée en fait c'est de créer une structure qui nous permettrait de mettre en place des productions cinématographiques au niveau local, donc de pouvoir tourner des longs-métrages et de les faire distribuer en fait en salle chez nous, avant de les faire s'exporter dans la Caraïbe et le reste du monde. A Madiana, deux films d'auteurs remarquables, à peine j'ouvre les yeux de Leila Bouzid et Nolan Song de Hayat Najafi.